Un anneau de pierre d'une tonne et demie, voici l'oculus de l'Aubrac. Au sommet du roc des Loups, une table d'orientation à la verticale pour voir le plateau d'un autre œil. On a une belle vue, on voit les monts du Cantat tout à fait à l'horizon, là-bas, puis la margerie de plus loin, et puis une belle vue sur le reste du plateau d'Aubrac. Il aura fallu 300 heures de travail pour concrétiser ce projet monumental, construire à partir d'un seul bloc de lave basaltique, une sculpture de 2 mètres de diamètre. Le premier niveau de lecture, c'est d'abord juste le regard, le regard de l'homme qui traverse cet anneau, et puis qui voit devant lui les simples murs qui ont été érigés. Et puis quand le regard commence à se perdre, la pierre va prendre le relais, et puis elle nous donne de l'information sur les distances avec les communes les plus proches ou les plus éloignées, et puis les éléments qu'on peut observer. Cette réalisation locale est née d'un appel à projet lancé par la région à tous les parcs d'Occitanie. Pour l'Aubrac, le défi s'est imposé. L'idée pour le parc, c'est de participer au développement de la filière pierre, et avec l'angle innovation qui est une des missions principales du parc. Donc voilà, on a voulu allier pierre, développement d'une filière économique, et tenter quelque chose d'un peu innovant, une petite folie, on va dire, technique. Une folie pour remettre la pierre au cœur de son territoire. On n'a rien de plus écologique. On peut réemployer la matière. On a un sous-sol, une richesse en France extraordinaire, en variété de pierres. On a un savoir-faire aussi exceptionnel. Curiosité assurée pour les futurs promeneurs. Dressé sur le chemin de Compostelle, l'Oculus pourrait croiser ici le regard de près de 30 000 marcheurs chaque année.